Bonjour, après avoir vu le module réglage de base, on va s'attaquer au module courbe des tonalités. C'est un module très puissant, mais que personnellement j'utilise peu, car comme il est puissant, il demande quand même un petit investissement temps pour être bien maîtrisé, et on va dire que pour mes développements standards, je n'ai pas forcément besoin de ce module. A une époque, c'était un peu le seul moyen de développer une photo, la courbe de tonalité, on va dire que les logiciels, maintenant, nous ont simplifié la tâche, on n'est plus forcément obligé de passer par cette partie-là. Je vais quand même vous expliquer comment ça marche, la vidéo est en HD, regardez-la en HD, vous verrez quand même plus de détails. Donc ici, vous avez un petit carré, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a dessiné l'histogramme de votre fonction, c'est le même histogramme qu'on retrouve là-haut, à peu de choses près. Et ensuite, on a une courbe ici qui va décider, dans cet histogramme, est-ce que je vais augmenter les parties, ou est-ce que je vais diminuer les parties ? Cet histogramme est divisé en quatre parties, d'accord ? On a les ombres, on a les tons sombres, on a les tons clairs, et on a les hautes lumières. L'avantage du module courbe de tonalité, c'est qu'on peut, grâce à ces curseurs, définir ce que va être la zone haute lumière, ou la zone ton claire, ou la zone ombre, en déplaçant simplement le curseur. Donc si je prends par exemple les hautes lumières, voilà, regardez, si je vais sur le curseur haute lumière, là j'ai une grande zone en haut, si j'amène ce curseur par là, et que je vais dans haute lumière, la zone, elle a diminué, elle n'est plus que tout en haut, d'accord ? Sur certains forums, vous aurez par exemple des remarques sur une photo comme celle-là, qui n'est pas assez contrastée, il faut lui appliquer une courbe en S. Là, quand quelqu'un vous dit ça, il parle de l'outil courbe de tonalité, qui existe sur plein d'autres logiciels de traitement d'images, et la courbe en S, en fait, c'est une courbe de contraste, qui va baisser les ombres, augmenter les tons clairs, et donc ramener du contraste à la photo. Une fois qu'on a fait ça, on peut d'ailleurs augmenter ce contraste, là par exemple, je vais augmenter les hautes lumières, et je vais baisser les ombres, et vous voyez que la photo devient de plus en plus contrastée, et si je fais ça, elle le devient encore de plus en plus. Donc, cet outil-là va vous permettre de dessiner dans votre histogramme qu'est-ce qu'on va augmenter, qu'est-ce qu'on va descendre. Mais il n'y a pas que ça, on va tout rétablir. Ça vous permet aussi de faire ça un peu plus graphiquement. Ici, vous avez un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer, et ça vous amène une sorte de curseur à l'intérieur de l'image, et vous allez pouvoir directement, avec ce curseur-là, définir ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, je vais dire, c'est les tons qui sont dans cet espace, il se trouve que c'est des tons clairs, j'aimerais qu'ils soient plus élevés. Donc là, je suis en train d'appuyer sur la souris, et je suis en train de déplacer la souris vers le haut. Les choses qui sont sombres, là, comme la lettre du D, je veux que ça soit plus sombre. Donc je clique et je déplace ma souris vers le bas. D'accord ? Donc vous voyez que vous jouez directement sur les curseurs, c'est assez intéressant. Mais il n'y a pas que ça. On peut encore aller plus loin. Donc là, je vais faire tout rétablir. Et ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de passer dans un mode point. Non seulement un mode point, mais en plus un mode point par canal, rouge, vert, bleu. Donc là, pour l'instant, on va rester sur le canal normal. Donc si je veux faire une courbe en S, je clique sur la courbe, je rajoute un point, s'il se rajoute tout seul, et je descends. Et ensuite, je clique sur une partie en haut, je clique sur un point, et je le remonte. Et vous voyez que je me suis fait très rapidement ma propre courbe en S. Maintenant, je peux dire, voilà, le rouge, j'aimerais que dans les parties ombre, le rouge, il soit plus élevé. Donc là, je vais monter, par exemple, le rouge, comme ça, dans les parties plus sombres. Donc on voit que là, il y a plus de rouge, et là, il y a moins de rouge qu'avant. Donc vous voyez qu'on peut travailler canal par canal, c'est quand même très très puissant. Je vais revenir au mode standard, je vais faire tout rétablir, et on va regarder quand même un cas où ça peut être assez intéressant d'utiliser ce module-là, qui est le cas des négatifs. Ça, pour les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, mais pour les plus anciens, c'est un négatif. Donc c'est le résultat d'une pellicule argentique. Voilà ce qu'on avait, ce qu'on nous donnait lorsqu'on sortait des laboratoires photos. Donc là, j'ai mis une lumière derrière, je l'ai photographié, et puis c'est bien, mais comment je vais récupérer tout ça ? Grâce justement à l'outil courbe des tonalités. Donc on va repasser dans le mode point, on va se remettre en RVB, et là, en fin de compte, je vais inverser cette courbe. D'accord ? Je suis en train de l'inverser. Voilà. Et là, je vais le remonter, je viens d'inverser cette courbe. Je viens d'inverser mon négatif, qui est un peu bleu, quand même. Donc à ce moment-là, je vais aller simplement dans le module réglage de base, je vais prendre la pipette de balance des blancs, comme je vous l'ai montré, et je vais cliquer ici sur le 200, qui normalement était blanc. Voilà. Et là, j'ai fait ma photo. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est qu'une fois que vous avez changé la courbe comme ça, les curseurs vont être changés aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'augmente l'exposition, ça va la diminuer, puisque j'ai inversé la totalité de la courbe. Donc là, par exemple, je veux diminuer l'exposition, donc je l'augmente, d'accord ? Je veux rajouter un peu de clarté, voilà. Et puis, je vais rajouter un peu de saturation. Voilà. Et puis là, j'ai inversé mon négatif. Voilà, c'était le module courbe de tonalité, donc n'hésitez pas à passer un peu de temps dessus, ça peut rendre des services dans certains cas. J'aurais tendance à dire que pour un développement un peu standard, le module réglage de base devrait vous suffire, mais ce n'est pas un outil à négliger. Et puis surtout, certaines personnes parlent avec ce langage-là, donc c'est intéressant à connaître. Voilà, merci. – Sous-titrage ST' 501